Yo les potes, c'est Sunted, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Alors on se retrouve aujourd'hui en ce début de week-end et on va commencer directement avec du très très lourd. Vous allez voir, aujourd'hui j'en ai pour tous les goûts. Donc installez-vous confortablement, je vais vous communiquer toutes les news, enfin tout ce qui s'est passé depuis hier sur Fortnite et croyez-moi, il s'en est passé des choses. Surtout avec l'événement Halloween qui approche à grands pas. Aujourd'hui, je vais donc vous parler de l'île qui s'est déplacée hier soir à 22h comme on l'avait prédit. Mais je vous montrerai aussi que la carte Fortnite ne cesse d'évoluer et surtout de se mettre aux couleurs d'Halloween. En effet, plusieurs villes viennent d'être décorées depuis hier. On en profitera rapidement pour étudier un petit peu plus le secret du skin Terreur sombre. Donc déjà, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux, à tous ceux qui rejoignent la chaîne chaque jour. On est bientôt 40 000 dans la Team Sunted, ça grandit super vite. Donc pour ceux qui me découvrent, je fais des vidéos d'informations deux fois par jour. Je publie également la boutique à 2h du matin. Et j'organise tous les soirs des lives sur YouTube avec les abonnés. Donc franchement, on s'amuse pas mal. Les pods, je compte également sur vous pour me bombarder la barre des pouces bleus. Cette fois-ci, il faut qu'on arrive à 3 000 likes. Donc allez-y franchement, n'ayez pas peur d'exploser ce pouce bleu. Tout d'abord, je vous avais parlé il y a quelques jours du modisco, un espèce de mode domination qui devait faire son arrivée sur Fortnite cette semaine. Et bien pour le moment, aucune nouvelle. Je pense que ça va arriver très prochainement. Mais Epic Games n'a pas communiqué officiellement la date de sortie. De toute façon, ne vous inquiétez pas. Sunted surveille ça de très près. Sinon, comme je disais, Lille s'est en effet déplacée hier. Elle a quitté la rune à côté de Shifty Salf. Elle est donc de nouveau en déplacement et se dirige sûrement vers une troisième rune. J'en avais parlé dans une vidéo précédente. En principe, elle mettra un jour à se déplacer puis restera deux jours au-dessus des runes. C'est en tout cas ce qu'elle fait actuellement. Et pour l'instant, elle semble répéter ce même schéma. C'est un peu comme pour le cube. Il y a maintenant plusieurs semaines, on avait réussi à calculer et prédire tous les déplacements bien à l'avance. Alors je pense qu'on devrait réussir prochainement à faire pareil avec Lille. Ce n'est qu'une question de temps les potes. Avant que l'on commence exactement à comprendre quel parcours elle va effectuer et où elle compte finir sa course. En parlant de Lille et du cube, je souhaite attirer votre attention sur le skin Terreur Sombre. Qui est sorti hier dans la boutique. En effet, si on y regarde de plus près à son sac à dos ou même sur son t-shirt. On peut y voir des volcans. Et là-dessus, il y a pas mal de théories. Donc j'aimerais avoir votre avis dans les commentaires d'après vous. Ce qui est représenté sur le t-shirt. C'est-à-dire un monde complètement détruit où règnent les créatures démoniaques. Est-ce que cela représenterait un univers parallèle ? Ou pourquoi pas la carte que l'on aura prochainement dans la saison sur Fortnite ? Voilà, j'attends votre avis dans les commentaires. Car actuellement, il y a beaucoup de théories. Ça part un peu dans tous les sens. Et c'est vrai que là-dessus, Epic Games ne donne pas beaucoup d'indices pour avancer. Et également, vous parlez des décorations d'Halloween. En effet, il y a de ça quelques jours, sur la carte de Fortnite avait commencé tout doucement à changer. Nous avions aussi trouvé dans les fichiers du jeu plusieurs éléments qui allaient être ajoutés au jeu au fur et à mesure. Afin de décorer la carte et pour préparer Halloween. Et bien, on a remarqué ce matin que de nouvelles villes se sont mises aux couleurs d'Halloween. En effet, il y a notamment Greasy Grove qui commence à être de plus en plus décoré. Mais on peut aussi parler de Retail Row. Où plusieurs décorations ont pu faire leur apparition. D'ailleurs, au passage, je trouve ça vraiment cool que ça se passe au fur et à mesure. On a presque l'impression que des employés d'Epic Games viennent la nuit pour déposer par-ci par-là des petites décorations. Et il y a aussi Paradise Palm qui a subi un changement au cours de ces 24 dernières heures. On se demande jusqu'où tout ça va aller et si à force toute la carte pourrait finir décorée. En tout cas, ça a vraiment créé un lien entre le monde virtuel de Fortnite et la réalité. C'est juste énorme de faire tout ça. Franchement, c'est du jamais vu. Personnellement, j'ai rarement vu les développeurs d'un jeu s'investir autant dans les détails. Rappelons que Fortnite est un jeu gratuit, les potes. En parlant d'Halloween, j'ai un petit fond d'écran à vous présenter. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Moi, je le trouve juste énorme. On y retrouve le mythique skin d'Halloween, School Trooper. D'ailleurs, on se demande toujours s'il va faire son apparition dans la boutique. Ou je dirais plutôt son fameux retour qu'on attend dans les prochaines semaines. Je sais que plus d'un vont râler. Mais si c'est le cas, ça fera aussi quelques heureux. Pareil d'ailleurs, pour ceux qui l'ont, dites-moi si vous avez ce skin un peu dans les commentaires. Car je sais que peu de personnes l'ont. Donc si tu l'as, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Vraiment, je suis curieux de savoir combien d'haponés possèdent ce skin. Pour ma part, en tout cas, moi je ne l'ai pas. Car il y a un an, je ne touchais quasiment pas à Fortnite. Enfin, j'ai quelques abonnés qui m'ont contacté. Et qui m'ont parlé d'un petit problème sur PS4. En effet, ils me disent que depuis la saison 6, ils n'ont plus l'onglet Ami Epic Games. Et ne peuvent donc plus accéder à la liste d'amis. Et donc, inviter leurs amis, c'est assez problématique. Donc ceux qui sont sur PS4, dites-moi un peu si vous avez le même problème de votre côté les potes. Car apparemment, seulement certaines personnes seraient impactées par ce problème. Étant donné que ça ne concerne pas tout le monde pour le moment. Voilà, donc si vous avez une solution ou tout simplement pour dire si tout fonctionne bien chez vous. N'hésitez pas à me lâcher tout ça dans les commentaires. Ça aidera surtout ceux qui rencontrent ce type de problème. Et enfin, je vais reparler des concours. Alors oui, depuis quelques jours, j'organise des concours sur la chaîne. On a déjà eu 4 gagnants. Et pour le moment, tout le monde a reçu son prix. C'était directement des V-Bucks. Et parfois, c'était des passes de combat ou même des paliers. Et parfois, directement des skins dans la boutique. Pour participer, c'est vraiment super simple. Il suffit d'aller voir ma dernière publication sur mon compte Instagram. Il faudra bien lire la description de la photo concernée. Tout y expliquer en détail. C'est vraiment super simple. Et donc, tous les soirs en fin de journée, je sélectionnerai un gagnant au hasard. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me partager vos gameplays. N'hésitez pas à me l'envoyer à l'adresse suivante. SunTed.com S-U-N-T-T-E-D.com Voilà, c'est déjà fini pour cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à bombarder la barre de pouces bleus et à vous abonner. Sur ce, je vous dis à plus tard dans un prochain live. Je vous souhaite un très bon week-end. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada